CACIB est une banque de financement et d'investissement. Sur la partie financement, de manière très schématique, l'idée va être de réduire la participation de CACIB à des activités qui sont dites polluantes, pour simplifier. En l'occurrence, on est en train de sortir du charbon d'ici 2030 à 2040 en fonction des géographies. Il y a la question du pétrole également et la question des extractions d'hydrocarbures qui sont controversées. Dans le même temps, on va essayer d'amplifier le financement d'activités et de production d'énergie bas carbone. Ça, c'est pour la partie financement. Pour la partie banque d'investissement, je vais citer deux exemples importants. Un premier exemple sur le volet du conseil, qui est d'accompagner les clients de la banque sur leur démarche de transition. Et puis, la constitution d'une offre d'épargne, au-delà des obligations vertes, qui soit alignée sur des trajectoires de baisse des émissions de gaz et effet de serre. Les green bonds sont apparus il y a une dizaine d'années environ. Et ces obligations vertes ont joué un rôle assez important de manière à mettre la question climatique au centre des problématiques des marchés obligataires. Ce qui est important, ce qui est assez clé pour favoriser la transition et ce qui amène aujourd'hui des questions de taxonomie, d'encadrement, et donc une meilleure réglementation de cette activité au bénéfice de cet encadrement et des clients eux-mêmes. Dans le cadre de l'association avec le LCL pour ses produits verts, ses obligations vertes, donc de manière là encore assez schématique, une banque de financement et d'investissement va... ...des projets à son actif et au passif, elle va lever de la liquidité de manière à financer ses projets. Donc pour ce qui concerne les obligations vertes, on a tout un gisement d'actifs verts, c'est-à-dire de projets qui favorisent la transition éthologique. Et donc, on va, à travers des obligations vertes, on va garantir aux épargnants, institutionnels ou particuliers, que leur investissement va être directement mis en regard de ce pool d'actifs verts. C'est clairement une conviction. C'est une conviction qui est sous le chapeau d'une stratégie beaucoup plus large au niveau du groupe Créa École, à laquelle le Créa École CIP prend sa part. Le point qu'on peut noter supplémentaire, c'est que Créa École CIP a été assez pionnier dans cette activité depuis une dizaine d'années. Et donc, ça doit probablement aider à la notion de conviction, à l'implémentation dans l'entreprise et à une mise en œuvre assez facilitée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada